Avec toutes les anomalies notées dans la distribution des cartes biométriques, l'idée d'un probable report des législatives occupe les meetings de l'opposition. Il s'y ajoute la validation de la demande du président de la République par le Conseil constitutionnel de permettre aux électeurs de voter avec une carte d'identité nationale numérisée, une carte d'électeur numérisée, un passeport, un permis de conduire ou encore le récépissé. La coalition Manco-Tahaou-Sénégal, par exemple, est contre toute idée de report des élections législatives du 30 juillet 2017. Il n'y a pas besoin de polémiquer pour cela. Makissal a pris nos 50 milliards. Il est chargé d'organiser des élections. S'il n'est pas capable d'organiser des élections, ça veut dire qu'il n'est pas à sa place. Donc le report des élections, il est exclu, tout report des élections. Nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui qu'on puisse véritablement nous opposer le fait que les Sénégalais n'ont pas retiré leurs cartes. Et il revenait au gouvernement de prendre ses responsabilités et donc de s'organiser pour que les populations puissent avoir leurs cartes à temps. Nous voulons des élections à date échue. Ces mêmes préoccupations sont aussi soulevées par la coalition d'Aoui Askanoui, dont la tête de l'ISSE est l'ancien inspecteur des douanes, Ousmane Sonko. N'Aoui Askanoui a exprimé dès le départ son opposition à toute tentative de fraude et également à toute tentative de report de ces élections. Nous sommes toujours sur ces positions et nous nous battons pour un scrutin transparent, libre, apaisé, où tous les citoyens sénégalais ont la possibilité d'exprimer leur point de vue par rapport aux cinq ans de la législature la plus nulle de l'histoire du Sénégal, notamment en recevant leur carte d'électeur et en arrivant à voter dans la journée du 30 juillet. La tête de liste de la coalition Benoboku Yakar, chef du gouvernement Mohamed Boune Abdallah Djon, est formelle. Les élections législatives auront bel et bien lieu le 30 juillet 2017. En meeting à Kies, il a apporté cette précision pour faire taire les rumeurs sur un éventuel report du scrutin. Par ailleurs, il invite les électeurs de continuer à retirer leur carte pour participer au choix des 165 députés qui composeront la 13e législature.